salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur creative wargame c'est aimé et avec moi on va décortiquer l'espèce de supplément wildrash que c'est ce qui est sorti donc normalement très prochainement et qui traite d'une armée de renom des tyrannites alors cette armée de renom c'est principalement des monstres en tout cas en tout cas c'est porté là dessus mais on peut aussi ajouter à ces monstres suffisamment d'unités qui en gros n'orientent pas la liste que vers des monstres donc on va en tout cas il faudra des grosses figurines sachant que vous ne pourrez pas jouer de petites unités type les thermagantes type genestealer toutes les unités à un ou deux pv ne seront pas possibles donc il faudra loger des unités au minimum avec trois pv donc les haves-gardes les tirants de garde les guerriers ce genre de choses on va passer tout de suite aux restrictions qui sont un petit peu les impératifs des armées de renom où vous gagnez des choses mais vous en perdez alors les restrictions c'est que vous ne pouvez pas reclure d'unités nuées déjà ça c'est une première restriction un petit peu gênante c'est pas dramatique on s'entend mais ça vous empêche d'utiliser notamment les nuées volantes en attaque rapide qui n'était pas mal du tout en passant super opé avec le stratagème léviathan qui pouvait potentiellement voler des objectifs vous ne pourrez pas utiliser ça et les reapers swarm et vous ne pourrez pas utiliser non plus tout ce qui n'a pas au moins trois pv donc ça retire quand même un certain nombre d'unités notamment au niveau des troupes car vous ne pourrez plus jouer que des guerriers tyrannides alors vous me voyez venir je vous parle des guerriers tyrannides depuis la v8 moi ça me va je joue déjà que des guerriers donc l'imitation qui me semble en tout cas pas franchement décisif voilà deuxième point plus important celui ci pour chaque unité non monstre il vous faudra prendre une unité monstre je m'explique si vous je voulais jouer un pack de scie à biard il vous faudra jouer une unité monstre comme un prince tyrannide ou ce genre de choses sachant que cette restriction elle va s'appliquer à chaque fois que vous prendrez une unité non monstre donc ça va impliquer des armées un peu en doublon à savoir je joue un monstre je joue aussi une unité d'infanterie ce sera plutôt l'inverse parce que vous pouvez parfaitement jouer une armée que de monstres mais en tout cas si vous voulez jouer des armées avec autre chose que des monstres pour chacune des unités non monstres il vous faudra vous ajouter une unité monstre enfin le dernier point et pas des moindres toutes les unités de votre armée doivent avoir le mot clé tyrannide et avoir la même flotte ruche alors déjà ça veut dire que vous ne pouvez plus jouer avec du culte géné styleur et également que vous ne pourrez jouer qu'une seule flotte ruche vous ne pourrez pas jouer léviathan et chronos ou léviathan et kraken ce genre de choses donc là déjà on a des restrictions sur la construction de l'armée qui sont assez fortes mais qui sont toutefois assez on les accepte je veux dire c'est pas moi j'avoue que j'avais un peu peur au début d'une construction à base que de monstres avec vous pouvez jouer que des monstres et par exemple les carnifèques sont troupes voilà par exemple c'est pas le cas et je trouve que c'est bien parce que ça va permettre et on en parlera en conclusion d'homogénéiser les datasheets tyrannides qui est notamment 13 en dessous et ça concernait surtout les monstres donc je trouve que c'est une bonne chose on y vient les bénéfices maintenant ce qui nous intéresse tous donc vous allez gagner le mot clé qui est le suivant les crusher stompid alors je suis désolé pour mon accent anglais en gros c'est la cavalcade des monstres bref je sais pas trop comment traduit ça mais c'est un mot clé et en gros ce mot clé va être attribué à toutes les figurines de votre armée et donc forcément les stratagèmes les traités de guerre les sorts seront rattachés à ce mot clé ensuite les unités qui ne sont pas monstres ne pourront jamais avoir de d'adaptation de flottruche ça veut dire quoi ça veut dire que vous pourrez avoir un mot clé de flottruche léviathan kranken chronos mais vous n'aurez pas les bénéfices c'est à dire que si vous jouez léviathan vous n'aurez pas le fin open à 6 vous ne l'aurez jamais et il sera jamais possible de l'obtenir donc c'est en gros ce mot clé va remplacer les bénéfices de votre flottruche léviathan kranken etc en revanche vous allez gagner une invulnérable à 5 ça c'est pour les unités qui ne sont pas monstres donc par exemple les high yards vont perdre leur fin open à 5 en léviathan au profit d'une invulnérable à 5 nos amis les monstres eux par contre vont avoir pas mal d'ajouts ils vont également perdre leur bonus de flottruche ce qui est normal ils vont gagner une invulnérable à 5 une réduction des dégâts de 1 en permanence ça ne sera pas qu'au tir ça sera pas qu'au close ça sera tout le temps quelle que soit la force de votre adversaire et enfin ce que je trouve excessivement fort et là je trouve déjà que c'est too much c'est que vos monstres vont être considérés comme étant un nombre de figurines égal au nombre de pv restants c'est à dire qu'un carnifex qui a 7 ou 8 pv j'ai un petit doute va compter comme 7 ou 8 figurines s'il n'est pas blessé un hiérodule par exemple à 18 pv ça je sais par contre lui il va compter comme 18 figurines et ça on va en parler tout de suite c'est excessivement fort déjà parce que c'est fort de pouvoir mettre un bout d'hiérodule et dire là j'ai 18 figs qui sont sur stop jo mais en plus quand vous combinez ça avec le stratagème léviathan qui transforme une unité en super op c'est n'importe quoi parce que ça veut dire que vous allez récupérer globalement aujourd'hui dans la méta l'essentiel des troupes sont jouées par 5 c'est rarement supérieur à cet effectif là ce qui veut dire que n'importe quel monstre tyrannide qui sera super op et qui à peu près pas trop abîmé va récupérer l'objet ou à l'inverse ne perdra pas l'objet et je trouve que ça c'est vraiment trop fort là là clairement ils ont un peu abusé je pense parce qu'il faut savoir une chose c'est que le supplément léviathan est parfaitement jouable je vous ai dit tout à l'heure que vous perdez votre adaptation mais vous perdez uniquement le fin de peine assise vous ne perdez pas votre rattachement à la flotte ruche léviathan ce qui veut dire que vous pouvez combiner les deux et on va le voir c'est probablement ce qu'il va falloir faire parce que là on touche quelque chose d'extrêmement violent voilà c'est clairement une scène je trouve vous avez des figurines qui vont du coup pouvoir passer super op en comptant comme 10 12 figurines vous allez voir le prince par exemple le prince qui passait super op moi je l'ai beaucoup joué au big four comme ça et ben là il va se considérer comme 12 figurines super op enfin c'est dingue enfin honnêtement c'est dingue bref je vais pas m'apesantir là dessus je pense que tout le monde a compris je pense que la vraie force de ce supplément c'est ça et je trouve que c'est pas forcément pertinent parce que vous n'êtes pas vous avez quand même le droit de jouer des guerriers qui sont une troupe super op très correcte et je trouve qu'il n'y avait pas besoin de renforcer le côté super op des monstres vu que vous pouvez les jouer en tandem avec des guerriers voilà je trouve que c'est franchement too much et je vais pas m'apesantir là dessus mais je serais pas étonné qu'un nerf intervienne à ce niveau là parce que c'est un peu c'est un peu beaucoup voilà on va être clair c'est un peu beaucoup ensuite pour les autres bénéfices parce que ce n'est pas fini mais je vous rassure c'est presque fini en fait ça se dit simplement que votre seigneur de guerre pourra choisir les traits de seigneur de guerre de ce supplément également les stratagèmes vous pourrez jouer les stratagèmes évidemment vous pourrez piocher dans les sorts il y en a trois ils sont très bons d'ailleurs ça je suis très contente parce qu'on avait en tyrannide qu'un domaine psy et un sort par flotte ruche et globalement c'était un peu l'edge aujourd'hui quand on voit que les orques ont deux domaines ce genre de choses donc avoir désormais neuf sorts prenables par tout le monde si vous jouez ce supplément évidemment c'est quand même très cool donc on va les voir tout à l'heure mais voilà en gros ça vous dit que si vous jouez cette flotte ruche votre psy coeur pourra choisir ses sorts là dedans attention si vous commencez à piocher des sorts dans ce domaine là vous ne pourrez plus en prendre un autre du domaine tyrannie de base donc c'est à dire qu'un prince il connaît deux sorts on va connaître soit deux sorts du domaine tyrannie soit deux sorts de ce supplément là donc voilà pour ce qui est des bénéfices premier résumé ça a l'air très fort je vous rassure tout de suite ça l'est on va voir ça en détail juste avant on va passer au trait de seigneur de guerre donc il y en a trois le premier c'est une aura qui va vous permettre de pour vos monstres en gros à six pas autour de votre warlord les jets de touche non modifiés de 6 vont générer une touche supplémentaire c'est pas mal après je pense que c'est difficile à mettre en pratique pour la raison simple c'est que quand vous jouez des monstres vous devez vous écarter un petit peu des décors forcément vous ne les traversez pas et donc je pense que vous ne mettrez pas suffisamment de monstres pour rendre cette aura pertinente voilà pour mon analyse rapide sur ça ensuite le deuxième l'intimidation sauvage les unités ennemies à trois pas de votre seigneur de guerre vont avoir des malus sur l'attrition réduire de 1 leur attrition et vous allez avoir moins 1 pour être attaqué en fait les figurines ennemies qui vont être à trois pas de votre seigneur de guerre auront moins 1 pour attaquer alors j'ai de touche c'est pas franchement extraordinaire aujourd'hui on se rend compte quand même que des moins 1 la touche notamment au corps à corps c'est pas ce qu'il y a de franchement de plus violent et je pense que si votre seigneur de guerre est à trois pas il y a de grandes chances que vos adversaires désengagent possiblement pour soit vous tirer dessus s'il est possible de le faire ou pas mais ça me semble pas être franchement très bon on va passer au dernier le dernier par contre me semble pas mal du tout une fois par tour vous allez sélectionner votre seigneur de guerre quand il va taper et vous avez plus des trois attaques et ça je trouve que c'est très bon parce qu'en gros ça va rajouter stat 2 attaques à votre prince par exemple à votre broodlord ça va donner quand même sur un prince ça rajoute en fait 50% de létalité ce qui est quand même pas déconnant quand on part à 4 attaques voilà je trouve que c'est très cool en plus on va le voir il y a un sort qui fait la même chose potentiellement rajouter deux des trois à un personnage warlord ou des trois dans le cadre du sort ça me semble être intéressant donc voilà je sais pas s'il sera pris mais en tout cas lui ou les autres d'ailleurs enfin je pense que les autres ne seront pas pris celui-ci pourquoi pas voilà c'est un trait qui est pas mal maintenant j'attire également votre attention vous pouvez le choisir il n'y a pas de soucis par contre vous ne pourrez pas avec le stratagème néviathan l'alpha leader beast qui vous permet de sélectionner un trait de saignan de guerre supplémentaire celui-ci est restreint au trait de saignan de guerre léviathan donc vous ne pourrez pas aller piocher celui-ci en second trait de saignan de guerre voilà petit warning là-dessus donc voilà les traits de saignan de guerre ne sont pas extraordinaires ils sont cool en tout cas moi je trouve que les trois attaques supplémentaires est pas mal du tout donc voilà pour les traits de saignan de guerre on va passer à la discipline de convergence de masse qui est la discipline de ce supplément donc rappelez-vous vous pouvez piocher dedans sans problème mais vous ne pourrez pas mixer ce domaine et celui du tyrannique ça sera l'un enfin vous devrez faire le choix dans l'un ou l'autre des deux domaines il y a trois sorts la première la barrière synaptique et bien écoutez vous allez choisir une unité de ce supplément je vais dire que c'est le détachement des monstres non pas le détachement des monstres parce que ça va être confusant sur les mots-clés on va plutôt parler des crushers donc vous allez pouvoir sélectionner une unité de crushers donc quelle qu'elle soit et cette unité va avoir pardon cette figurine va avoir une invulnérable à 4 plus bah typiquement rendre un monstre qui à la base n'avait pas d'invul qui grâce à ce supplément en obtient une à 5 plus et qui potentiellement est passable à 4 plus bah c'est très cool en fait c'est très cool parce que par exemple si vous jouez deux monstres on va dire deux hiérodules bah il y en a un qui a catalyseur l'autre qui a l'invul à 4 bah vous avez des choix vous laissez des choix à vos adversaires en leur disant bah il n'y a pas une cible évidente donc c'est un truc qui est pas mal du tout ensuite on a le un deuxième sort qui s'appelle l'afflux agressif qui est pareil vous allez sectionner une figurine des crushers et cette figurine va gagner des 3 attaques c'est pas mal du tout enfin là très honnêtement vous mettez ça sur un hiérodule sur un arospex qui je vous rappelle l'arospex subdivise ses attaques c'est à dire que vous allez lancer il y a 4 attaques de base vous allez lancer 4 des 3 si vous en rajoutez 3 vous relancez 4 des 3 supplémentaires et ces attaques là refont des attaques de pince broyeuse ça peut être vraiment une machinatrix moi je trouve que c'est intéressant pareil sur des unités comme le Stormcrusher qui est le Carnifex Forgeworld qui a une arme qui s'appelle le Biofouet je crois et qui en gros pareil subdivise ses attaques donc vous donnez plus des 3 attaques à cette figurine en fait elle se subdivise si vous faites 3 sur votre des 3 vous gagnez 6 attaques bah franchement c'est pas mal franchement ça renforce le côté close de nos monstres on avait quand même l'habitude de rigoler un peu quand on affrontait des monstres tyrannides malheureusement là les gens vont beaucoup moins rigoler et attendez on arrive au stratagème les gens ne vont plus rigoler du tout enfin le dernier sort un fusée d'énergie c'est une relance des blessures pardon une relance des touches sur une unité crusher donc n'importe laquelle bah franchement pareil faire relancer un jet de touche un Arospex enfin globalement n'importe quoi qui va avoir un peu d'attaque c'est très cool en fait parce que l'Arospex touche en plus à 4+, ce qui veut dire que la touche est pas assurée quand vous relancez tout c'est pas mal du tout enfin moi je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ces domaines de psy en plus les 3 sorts se lancent à 6 ce qui est quand même pas très compliqué je trouve que ces sorts sont vraiment très bien ils me semblent pas franchement délirants il y a aucun sort qui me semble changer une game les gens s'offusquent beaucoup de ce que j'ai pu lire sur l'invue à 4 honnêtement on gagne déjà une invue à 5 donc en fait c'est un gain d'un point invulnérable pour un sort je trouve pas que ce soit démentiel c'est un outil intéressant mais c'est pas franchement quelque chose qui va changer changer complètement la stat évidemment la stat à 4+, c'est tout de suite un peu plus on a tous vu des jets où l'adversaire ou soi-même on lance l'idée on réussit 8 4+, c'est plus rare avec les 5+, mais statistiquement pour un sort c'est un vrai choix c'est à dire qu'il y a des listes qui joueront peut-être pas en se disant bah moi ce sort là je le garde pas je le prends pas je garde sur mon invue 5 je suis tranquille et je me contente par exemple avec un brûleur qui connait un sort d'avoir mon plus des 3 attaques ça me suffit et je pense que c'est une bonne idée de faire ça donc voilà en tout cas 3 options les 3 sorts sont bons et je pense qu'on les verra je pense vraiment qu'on les verra en tout cas je suis à peu près sûr que désormais dans les flottes ruches il y aura un psyker qui sera attitré à ce domaine et qui prendra le maximum de sorts qui sont possibles dans ce domaine on va passer au stratagème des crouchers le premier stratagème la charge tonitruante qui vaut 2 pc alors ce stratagème il va s'utiliser avec un monstre croucher quand ce monstre va affronter un autre monstre ou un véhicule le duel des gros et bien jusqu'à la fin de la phase vous aurez l'obligation d'attribuer toutes vos attaques sur une seule cible donc ce sera un monstre ou un véhicule et vous aurez plus 1 à la touche plus 1 à la blessure et plus 1 au jet de dégâts franchement ça coûte 2 pc mais si vous arrivez à synergiser un petit peu votre affaire avec un des 3 attaques supplémentaires ou par exemple un 2 des 3 d'attaques supplémentaires plus ça mon dieu c'est infâme c'est vraiment infâme vous allez générer un nombre de dégâts par blessure monstrueux et là on commence déjà à voir une chose qui me plaît beaucoup dans ce supplément c'est que les princes peuvent devenir de vraies machines à tuer on en parlera tout à l'heure mais là déjà vous avez potentiellement un prince en double griffe avec l'adaptation timer trier qui va envoyer 5 attaques de force 7 paire moins 4 dommage 4 vous rajoutez ça vous balancez 6 attaques potentiellement plus 2 des 3 à force 7 plus 1 à la blessure et dommage minimum 5 mais c'est nimple c'est juste nimple vous allez ouvrir n'importe quoi avec ça ça me semble très cool enfin franchement moi je suis aux anges je suis vraiment aux anges parce que les princes c'est l'une de mes figurines préférées et je trouvais ça dommage d'envoyer un prince avec ses 4 attaques et de rebondir malheureusement sur des fois pas grand chose là ça arrivera beaucoup moins si vous buldez votre prince en conséquence je trouve que c'est vraiment très bon ce stratagème est bon il coûte 2 pc donc c'est cher ce qui me semble juste dans son utilisation je pense que quand vous utilisez ce stratagème c'est que vous voulez vraiment détruire ce que vous avez en face et il faudra mettre le paquet et je pense que ça aide je pense que ça aide beaucoup d'avoir des stratagèmes de fiabilisation tels que celui là maintenant on va le voir tous les stratagèmes forts coûtent assez cher donc on pourra pas tout faire voilà on pourra pas tout faire on pourra pas double tir avec des half yards faire les 6 exploses faire des double closes buffer ses monstres comme ça enfin à un moment vous pourrez pas ou alors vous ferez des tours à 9 pc vous aurez plus de pc donc vraiment il va y avoir une balance à faire avec ces stratagèmes parce que le codex tyrannite en consomme beaucoup on en a des nouveaux ici qui sont très forts mais qui sont très coûteux donc il y aura des choix à faire et faire des choix c'est cool donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant ça rentre entre guillemets en concurrence avec un jeu beaucoup plus tir et moi c'est ce que je voulais c'est d'avoir un codex tyrannite qui fait peur quoi on va passer au deuxième stratagème la charge terrifiante pour un pc et vous allez pouvoir à la phase de morale sélectionner une unité ennemie qui est en contact avec un monstre des crushers et vous allez pouvoir réduire de 3 son leadership c'est une blague qui peut ne pas faire beaucoup plaisir à votre adversaire si vous lui avez tué 2-3 figurines et que là vous lui annoncez en fait j'ai un test de morale à moins 5 c'est plus tout à fait la même histoire c'est qu'un pc attention il faut que vous soyez à portée d'engagement au moment de la phase de morale donc si votre adversaire arrive à se désengager ça ne sera pas éligible mais c'est un outil intéressant c'est situationnel mais je pense que ça peut pas mal du tout pour reprendre mon expression le situationnel peut devenir opportun et donc c'est cool voilà c'est des stratagèmes qui sont un peu gadgets mais si vous arrivez à être placé au bon moment ça peut être assez redoutable ensuite on a la chitine impénétrable qui coûte 1 ou 2 pc et bien écoutez c'est un transhumane sur une unité crusher donc il peut être un monstre ou une unité d'infanterie ou n'importe quelle autre unité d'ailleurs mais vous avez un transhumane il coûte 1 ou 2 pc en fonction du nombre 1 pc si vous avez une unité de 5 ou moins et 1 pc de plus donc 2 pc si vous utilisez sur une unité d'au moins 6 figurines c'est très bon c'est très bon notamment lifeguard en fait parce que les monstres en général vous allez être rarement blessés sur du 2 plus donc le gap de baisser à 3 ou à 4 ne semble pas hyper intéressant en revanche sur les lifeguard sur des guerriers ça peut être pas mal maintenant les lifeguard sont souvent joués par 6 pour profiter du double tir ça a commencé à être cher ça a commencé à être 2 pc est-ce que j'ai mon transhumane ou est-ce que je fais mon double tir il y a vraiment des vrais choix et je trouve que c'est cool d'avoir donné ça on parlera de la conclusion un peu plus globale à la fin de cette review mais je trouve que c'est intéressant d'avoir offert des stratagèmes défensifs de cet ordre là aux tyrannies parce que en gros on avait quelques stratagèmes défensifs celui du malceptor qui réduit la force ou la réduction de dégâts sur les guerriers mais c'était des utilisations assez restreintes et là je trouve que c'est bien ça s'utilise sur tout et c'est très cool ensuite on a l'afflux de mort qui coûte 2 pc il va s'utiliser sur un monstre qui n'est pas un personnage donc un monstre crocheur et en gros quand cette figurine va être tuée et bien elle va s'activer en étant considérée comme son profil le plus haut et ça c'est hyper fort tout simplement parce que c'est quoi c'est ni plus ni moins qu'une interruption en fait c'est une interruption de fait c'est à dire que même si votre monstre meurt vous allez pouvoir taper quand même et ça c'est pas mal du tout parce qu'en gros ça vous assure que vos monstres vont taper c'est cher 2 pc clairement sur un carnifex je trouve pas que ce soit exceptionnel en revanche sur un sur un dimacharon sur un hiérodule c'est quand même très très fort ça ne marche pas sur les princes attention je me permets de vous rappeler que les princes vous pouvez les faire taper en mourant pour 2 pc avec un stratégenre tyramide mais dans ce cas là vous serez considéré comme ayant 0 pv donc en profil le plus bas donc c'est un stratégenre qui n'est pas toujours hyper efficient quoique maintenant que les princes vont taper un peu plus fort pourquoi pas voilà donc en tout cas c'est un stratégenre qui est bien pour moi ça s'apparente à une double interruption en fait donc c'est très très bon c'est un très bon strat 2 pc pareil c'est cher ça les vaut ça les vaut si vous les utilisez sur quelque chose qui vaut la peine dimacharon par exemple arospex des unités qui closent un peu n'utilisez pas ça avec un simple carnifex vous serez globalement déçu à moins d'avoir archi buffé votre carnifex ou que ce soit structurant dans la partie mais à première lecture ça me semble vraiment s'orienter vers des gros monstres de corps à corps et donc nous arrivons à mon stratagème préféré la rupture perçante alors c'est un stratagème qui vaut un pc qui va s'utiliser en phase de charge quand l'un de vos monstres crusheurs va réussir une charge vous allez lancer un nombre de dés égal au nombre de pv restant donc vous lancerez 12 dés et sur un 3 plus si votre force est supérieure strictement supérieure à l'endurance adverse vous vous infligerez une blessure mentale pour chaque 3 plus si la force est égale à l'endurance de la cible ce sera sur du 4 plus et enfin si votre force est inférieure à l'endurance de la cible ce sera sur du 5 plus mais allo allo vous jouez des tyrannides vous allez balancer 6 mortels sachant qu'il y a un plafond à 6 mortels heureusement j'adore ce strat j'adore ce strat vous allez charger avec des princes vous allez lancer 12 dés sur de l'infanterie vous allez faire 6 bm avant même d'avoir tapé je trouve ça énorme voilà ça y est les princes vont closer je vous parle de prince avec un hérodule c'est pareil attention le prince a que force 6 donc même si vous payez de taille meurtrière ça augmente la force mais ça augmente la force de l'arme donc ça n'augmentera pas la force caractéristique donc votre prince restera à force 6 mais j'adore ce strat honnêtement je vais le spammer à tous les tours et on en revient à ce que j'ai dit au début imaginez un prince volant qui compte comme 12 figurines parce qu'il est full PV qui va charger un pack je sais pas moi de 5 intercesseurs ou de 10 intercesseurs super OP vous allez lui balancer 6 mortels vous allez l'envoyer entre 5, 6, 7 attaques de match 3 vous allez satelliser l'inité derrière vous êtes super OP vous comptez pour 12 figues mais c'est dingue c'est dingue pour le contrôle map honnêtement rappelez-vous de ce que j'avais dit pour le supplément léviathan quand j'ai vu le super OP je trouvais ça déjà extrêmement fort avec un prince qui comptait que pour une figurine là vous allez compter pour 12 enfin modulo votre nombre de PV mais c'est dingue honnêtement c'est dingue ce strat me semble vraiment dingue parce que vous allez pouvoir sortir de la masse avec vos princes en fait vos princes qui manquaient d'attaques ben là vous venez lui rajouter 6 attaques dégâts en gros c'est ça c'est hyper fort vos princes virtuellement avec un PC passent de 4-5 attaques à quasiment 10 c'est super fort honnêtement c'est super fort et ce que je trouvais dommage avec le tyranny c'est qu'il n'y avait pas de balayage c'est à dire que vous avez un profil d'arme unique en général qui tape très fort mais vous avez assez peu de balayage ben ce stratagème me fait penser qu'on retrouve un peu le balayage qu'on n'a pas dans les datachites je trouve ce strat très bon honnêtement pour moi c'est le meilleur strat de ce codex de ce supplément en tout cas je le trouve génial avant dernier stratagème l'adaptation rapide c'est un stratagème qui s'utilise en début de partie sur les tyrannies de warriors crusher et ben c'est simple vous allez upgrader cette unité pour un PC et cette unité va toucher à 2 plus au corps à corps et toucher à 3 plus au tir vous pouvez l'utiliser une fois en format petit bataille en deux fois en format moyenne bataille en gros format 2000 points jusqu'à 3 fois en format supérieur à 3000 points c'est très cool je sais pas si ça sera utilisé parce que c'est un PC par pack de guerrier mais en tout cas il y a un truc à savoir aussi c'est que c'est votre votre capacité de combat et votre capacité de tir qui est améliorée ce qui veut dire que vous êtes encore éligible 1 plus 1 la touche derrière donc vous pouvez parfaitement avoir des guerriers qui vont tirer à 2 plus après s'être passé le bonus enfin vous savez les liens synaptiques donc vous allez toucher à 1 plus au corps à corps et à 2 plus au tir c'est très cool honnêtement sur un pack de 9 guerrier full tir ça commence à s'envisager sérieusement quoi parce que votre pack de guerriers tyrannides il va commencer à être chiant à sortir en plus de ça maintenant il y a des transhumains il y a des réductions de dégâts de base avec le de base j'entends par un PC sur les guerriers vous avez quand même une unité qui va se suffire à elle-même et pour moi ce stratagème en gros ça vous permet de vous passer d'un tyrannide prime et donc c'est très cool parce qu'un tyrannide prime c'est 80 points c'est un choix QG bah là vous n'avez plus besoin vous payez un PC vous avez vos guerriers à porter d'un prime en permanence je trouve ça très cool voilà donc sur des gros packs de guerriers ça me semble parfaitement éligible et principalement sur des guerriers de tir parce que je trouve que les guerriers de close tapent déjà à 3 plus ça me semble être suffisant pour l'impact que ça a enfin le dernier stratagème la fonction cérébrale améliorée vous allez pouvoir le mettre sur des guerriers de tyrannide encore mes petits chéris et bah en fait vos guerriers de tyrannide vont pouvoir tirer au close voilà vous allez avoir la possibilité de tirer au close d'avoir la règle en fait des véhicules Big Guns Never Time et en gros bah c'est cool ça vous permet à vos guerriers de tyrannide qu'on je rappelle que des armes d'assaut bah de tirer à 2 plus au close et de taper et ça c'est très bien attention ça vaut 1 PC si une unité contient 5 figurines ou 2 PC à partir de 6 mais en tout cas c'est très fort attention attention parce que ça je sens que les gens vont faire des erreurs ça ne marche pas sur les lifeguards voilà donc c'est que sur les guerriers mais ça renforce le but de guerriers de tir de gros pack de neuf qui pouvaient taper un peu au close qui avait le gros défaut d'être assez facilement cliquable bah là il ne sera plus cliquable et je trouve ça très fort honnêtement c'est très fort comme stratagème donc voilà on a fait le tour des stratagèmes honnêtement ils sont tous bons enfin il n'y en a pas un qui est acheté je trouve quand je les ai lus c'était de la surprise surprise en surprise et je trouve ça vraiment très bon alors on va parler on va arriver à la conclusion c'est un petit supplément il y a 4 pages moi personnellement je trouve que c'est meilleur que le supplément Léviathan et en plus ça vient en addition tout simplement parce que vous avez le supplément Léviathan vous pouvez continuer à le jouer tout en le superposant avec ça et le combo des deux est quand même très fort mais je trouve que pris individuellement ce modeste supplément Wide Drive de 4 pages est meilleur en fait parce que déjà il y a deux choses la première c'est que vous allez avoir une homogénéisation des datasheets tyrannides aujourd'hui à l'heure où je pars hier jamais j'aurais envisagé de jouer des carnifex des trigons ce genre de choses aujourd'hui c'est carrément envisageable en fait c'est vraiment envisageable et tous ces monstres qui étaient un petit peu boudés parce que nul avec cette invue avec cette réduction de dégâts vont être parfaitement corrects pour leur coup en points aujourd'hui pour rappel un carnifex à peu près c'est 130 points quand on faisait la comparaison avant un drainote c'était délirant ça paraissait nul aujourd'hui il y a une vraie comparaison qui peut s'effectuer pour les monstres un peu plus laitaux je pense aux Toxicraine à la Rospex je pense que ça va être des unités qu'on va voir parce que c'est des unités qui n'avaient pas d'invue qui vont en gagner une c'est une unité qui se faisait défoncer par la plupart des unités de tir anti-char adverse là vont réduire les dégâts de vin et ça va leur donner une durabilité très bonne donc je pense que ça va vraiment remonter des datasheets qu'on ne voyait pas j'ai beaucoup parlé des princes je pense que les princes moi j'en jouais déjà je pense que je vais en jouer encore plus parce que ça me semble être vraiment meilleur aujourd'hui vous n'avez rien qu'une réduction de dégâts de 1 c'est hyper fort et en plus aujourd'hui vu qu'on n'a plus besoin de payer des adaptations parce que globalement l'adaptation qu'on jouait principalement c'était soit l'inor PA-1-2 qu'on pourra toujours jouer sur des guerriers ou des haineyards ou l'invue à 5 et le profil doublé sur les monstres en fait se justifie moins à mon sens donc il est possible qu'on ne voit plus d'adaptation ou alors qu'on en voit sur les princes et je pense que quand on joue des princes aujourd'hui qui montent à 5 attaques en double serre en griffe tranchante pardon qui montent à 5 attaques avec l'adaptation force 7 mais à moins 4 dommage 4 que vous faites 5 attaques sur du 2 plus relance les 1 que vous avez un strat pour relancer les jets de blessure et qu'en plus de ça vous pouvez augmenter son nombre d'attaques et en plus faire de la mortelle quand vous impactez moi je pense qu'on va revoir beaucoup de ces unités qui étaient un peu boudées voilà si je peux m'avancer un peu je pense qu'il va y avoir des corrections sur ce supplément notamment au niveau du forge world et des titanesques les titanesques ne profitaient pas des adaptations de flotte ruche et là vont profiter de tous les bonus je trouve ça curieux notamment pour le haridan le bio titan est très cool il profite beaucoup de tout ça mais il est difficilement de mettre tap sur une table parce que tout simplement il ne peut pas se déplacer la figue est tellement énorme que vous ne pouvez pas la déplacer sur une table standard WTC en revanche le haridan va tout gagner une invue à 5 une réduction de dégâts le super op je vous arrête c'est un aéronef donc il ne est jamais considéré comme pouvant prendre un objot donc là dessus aucun bonus mais cette fille va devenir ingérable à tuer en fait et je pense que pour ce qui est des titanesques c'est peut-être tout enfin il y a probablement un misplay là dedans je pense que ça ne restera pas voilà c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé c'est des unités qu'on voit de toute façon assez peu clairement le hiérodule le dimacharon sont des unités où les avantages sont assez énormes notamment sur les hiérodules parce qu'avoir une invue à 5 qu'on n'avait pas qu'on gagne une réduction de dégâts qu'on gagne c'est hyper fort mais ça c'est vrai pour tous les monstres mais c'est des unités qui me semblaient déjà très bonnes qui là sont renforcées est-ce qu'il y aura une augmentation en points ou un nerf autre je ne sais pas mais c'est possible voilà en gros ce stratagème enfin pardon ce supplément va être hyper bénéfique pour le tyrannide et l'autre point que je voulais aborder c'est qu'avant ce supplément c'était un peu le codex à hivgard c'est-à-dire que le codex tyrannide était porté par l'hivgard et on s'exposait donc de se faire un nerf d'hivgard qui aurait un peu condamné le codex je veux dire quand vous avez qu'une seule manière de jouer et que cette unité est détruite bah en fait le codex s'effondre aujourd'hui je pense que même si demain les hivgardes se font nerfer c'est pas grave en fait parce qu'il y a d'autres possibilités de jeu à travers ce supplément et je pense que c'est peut-être le plus gros ajout de ce supplément là c'est-à-dire que si demain les hivgardes sont morts bah vous direz plus ah bah ouais bah je peux plus tirer ah bah je vois rien je peux rien tirer le mec il va vous rentrer dedans ouais mais il va vous rentrer dedans et vos monstres vont l'accueillir et je pense que c'est ça le plus gros ajout de ce supplément en tout cas moi je trouve que c'est très bon il y a probablement des choses comme je l'ai dit tout à l'heure un peu abusées notamment la prise d'objot autant j'aurais compris que les monstres qui auraient été exclusifs dans cette formation on aurait pas pu jouer autre chose que des monstres avoir une règle comme ça ça m'aurait semblé cohérent un petit peu comme les IK avec la dernière data slate là là c'est pas le cas vous pouvez parfaitement jouer des tyrannies de warriors des raveners vous pouvez jouer des unités qui prennent la map et donc je trouve que ce point là me semble quand même très très violent surtout avec le supplément léviathan donc voilà écoutez je pense avoir fini j'ai quand même fait une vidéo assez longue pour 4 pages mais je pense que les joueurs tyrannides vont être contents en plus c'est un supplément qui est un peu camouflé il sort en patchwork dans un Wild Wife c'est pas forcément très lisible pour tout le monde donc je pense que cette petite vidéo de démocratisation de ce supplément crusher sera bienvenue j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours de partie dans les commentaires ça sera très cool et joueurs tyrannides joueurs tyrannides n'ayez plus peur vos monstres vont faire peur maintenant on va pouvoir justifier sur table les moins 3 en commandement possibles ou ce genre de choses voilà non plus sérieusement c'est un super outil peut-être un peu too much sur certains trucs mais je suis persuadé que ça augure de belles choses pour le tyrannide en tout cas et je suis moi personnellement très satisfait de me dire que j'ai potentiellement d'autres listes faisables que des spams de Hive Yard ou en tout cas le Hive Yard me semblait obligatoire je pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas et en ça c'est super cool pour le jeu voilà écoutez je vous fais des bisous bonne journée à tous et je vous dis salut les seigneurs de guerre pas